C'est le big bazar, le reconfinement ne passe pas, fronde des commerçants, couac à répétition au gouvernement. Pendant ce temps-là, les chiffres des contaminations explosent. Alors la situation est-elle hors de contrôle ? On va le savoir avec notre invitée ce soir, Sophie Orange. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à RTL, vous suivez l'épidémie depuis le début. Alors ces derniers jours, on a atteint des chiffres records. Les voici. 430 décès en 24 heures. C'est du jamais vu depuis le pic de la première vague. Des hôpitaux submergés, vous allez voir, avec près de 77% des lits de réanimation qui sont occupés dans les hôpitaux de France. Ça veut dire en gros que le confinement, ça ne marche pas ? En tout cas, ça veut dire que l'épidémie est hors de contrôle aujourd'hui. Il s'est acté. Le virus va beaucoup trop vite. On n'arrive plus à le rattraper. D'où ce confinement. Il ne marche pas, on ne sait pas encore. On ne le saura, on ne sait pas encore. Il a été décrété à partir du 30 octobre. Nous ne sommes que le 4 novembre. Il y a 8 jours. On a envie de savoir, mais on ne peut pas le savoir franchement, raisonnablement, sérieusement, scientifiquement avant 15 jours, 3 semaines. Sachant que ce qui va se passer dans les hôpitaux, là, dans les jours qui viennent, est déjà écrit, puisque ce sont des malades qui se sont contaminés avant le début du couvre-feu. Donc on sait très bien quoi qu'il se passe dans nos vies personnelles, télétravail, pas télétravail, confinement, pas confinement. On sait que dans les hôpitaux, dans les deux jours qui viennent, ça va monter, puisque là, on est sur les chiffres de contamination de 40 000, 50 000, d'il y a une dizaine de jours, même un peu plus pour les réanimations. Donc il y a des choses écrites contre lesquelles on ne peut pas lutter. Donc c'est à partir du 20, 25, 30 novembre qu'on y verra un peu plus clair. Donc en gros, au bout de 2, 3 semaines, on pourra là nous dire si, oui ou non, ce confinement commence à fonctionner ? Pour le premier confinement très strict, les premiers effets à la baisse, avec un plateau qui s'était installé pendant plusieurs jours... Et qui était plutôt bon signe. Et qui était plutôt bon signe. C'était au bout de 18 jours, 21 jours. Voilà, mais confinement hyper strict. Aujourd'hui, on n'est pas dans un confinement hyper strict. L'autre différence, c'est que le confinement est intervenu, là, il y a quelques jours, plus tard que lors de la première vague. Puisqu'au moment où le confinement a été décrété, il y avait plus de malades à l'hôpital, plus de malades en réanimation. Donc ce n'est pas exactement le même scénario. C'est sûr qu'il est plus tardif. Plus léger. Plus léger. 14 000 verbalisations, je crois, en une semaine. Après, ça ne fait que commencer. Et après, l'autre différence également, le virus circule moins vite quand même qu'au mois de mars. Et puis le taux de reproduction, c'est un terme... Le fameux R, c'est ça. On a appris à parler de ces R0, voilà. Combien de personnes contaminent un malade ? En mars, c'était en moyenne 3. Aujourd'hui, c'est plutôt 1,45. Donc ça veut dire qu'en fait, l'objectif final, c'est passer en dessous de 1. Donc quand on passe de 3 à 1, la marche est plus haute que quand on passe de 1,45 à 1. Donc là, aujourd'hui, notre objectif est plus près. Mais comme on part de plus haut et que le confinement est plus tardif, on ne sait pas quand est-ce qu'on atteindra ce fameux 1. Et ce fameux objectif aussi que nous a donné Emmanuel Macron de 5 000 contaminations. Donc aujourd'hui, on est en moyenne entre 35 000 et 50 000 contaminations par jour. L'objectif pour peut-être déconfiner légèrement, donné par le président de la République, c'est 5 000 contaminations. Et il a donné rendez-vous le 1er décembre. Alors, cet objectif a été fixé au début du couvre-feu le 14 octobre. Oui. Voilà. Et après, on est passé direct à 50 000. Donc c'est très, très ambitieux. Et même aujourd'hui, où on est peut-être à un peu moins de 50 000, mais ça dépend des jours, il y a des rattrapages certains jours, c'est difficile. Mais en tout cas, les 5 000 contaminations, ce n'est pas pour demain. Et ce n'est pas pour le 1er décembre non plus. Ce n'est pas pour le 1er décembre. Mais ce n'est peut-être pas pour le 1er janvier. Ça dépend des scénarios, ça dépend de notre comportement, ça dépend des effets du confinement. Alors, cette situation, elle alarme évidemment les grands professeurs dans les hôpitaux, mais aussi les autorités, à tel point que le ministre de la Santé est sorti de ses gonds hier soir à l'Assemblée, choquée que les députés n'aient pas voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'en février, comme le souhaitait le gouvernement. Écoutez le coup de sang d'Olivier Véran. Je suis rentré dans deux chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Estonne. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans. de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Olivier Véran, au bord du craquage ou alors juste nécessaire coup de gueule pour acter la gravité de la situation ? Je pense qu'il est tabou, il est au bout, il boue. Le contexte, en fait, il était dans un hôpital hier après-midi, il rentre à son bureau, la télé est allumée, il voit des députés de l'opposition qui applaudissent. Il demande à ses conseillers, mais c'est quoi ces images ? Pourquoi ils applaudissent ? Parce qu'en fait, les députés de La République En Marche n'étaient pas assez nombreux, donc voilà, l'état d'urgence sanitaire n'est pas en février, mais en décembre. Donc, on sent que, voilà, il a dit, j'y vais, je vais à l'Assemblée. Donc, le contexte, c'est ça. Donc, il a dû arriver à l'Assemblée déjà chaud bouillant. Et puis, on voit l'hémicycle, les gens parlent alors qu'il est en train de raconter cette visite qui touche tout le monde. Je veux dire, quand on écoute ce que dit Olivier Véran, on le voit, cet homme de 28 ans, on le voit, ce jeune de 35 ans en train d'être dans un service de réanimation. Voilà. Et puis, on sait aussi qu'Olivier Véran était pour une ligne dure depuis la rentrée. C'est d'ailleurs, il faut le rappeler, il est ministre, mais il est aussi médecin. Il est aussi médecin, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Donc, la ligne dure, lui, il la défend depuis septembre. En septembre, il n'a pas gagné, puisqu'on se rappelle, ce début de rentrée où Emmanuel Macron voulait que le virus, on va vivre avec, avec des déplacements sur autre chose que le Covid. Et voilà, aujourd'hui, c'est la ligne dure. Mais voilà, on sent que là, le ministre de la Santé, ce n'est pas simulé. Je pense qu'il est vraiment en colère. Et en même temps, on se demande ce qui peut toucher les gens ou faire prendre conscience de la gravité de la situation. Il y a certains épidémiologistes qui craignent, eux, qu'on atteigne 100 000 cas par jour. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, le maximum, c'est 50 000, 100 000 cas par jour. Et voilà ce tweet d'Antoine Flau, qui, lui, craint qu'on dépasse les 100 000 cas par jour dès vendredi ou samedi prochain. Et il demande, du coup, est-ce que les Français soient beaucoup plus stricts dans leur déplacement aujourd'hui ? Est-ce qu'on se dirige vers un confinement beaucoup plus sévère, là, bientôt ? Alors, en tout cas, ce confinement moins strict, on ne l'a jamais expérimenté. On sait qu'un confinement strict marche. D'ailleurs, en Irlande, confiné strictement depuis 15 jours, ça y est, le 1 est atteint seulement en 15 jours. Voilà. Donc, on sait que le confinement ultra strict, il marche. Ce confinement light, ce confinement léger, ce confinement moins strict, en fait, on ne sait pas. Et puis, on a tous vu sur la route, il y a du monde. Dans nos vies aussi, on est moins sidérés qu'au mois de mars. Voilà. Mais à la fois, on a quand même aussi des masques, on connaît les gestes barrières. Donc, on a quand même les armes pour que le virus circule moins et se transmette moins. Et alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu cet autre cafouillage, mais qui est quand même une ligne qui tient probablement la corde, qui serait un nouveau couvre-feu qui s'ajouterait à ce confinement ? Alors, l'idée a été donnée par le porte-parole du gouvernement probablement un peu trop tôt, puisqu'on a entendu Gabriel Attal présenter une idée de couvre-feu, en tout cas pour l'Île-de-France, il y a deux jours. Pour l'instant, ce n'est pas annoncé. Comment ça se passerait ? On n'est pas déjà en couvre-feu permanent ? On était en couvre-feu. L'état d'urgence sanitaire et le confinement se superposent, remplacent le couvre-feu. C'est ça. Mais pourquoi encore un couvre-feu par-dessus ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut, en théorie, circuler avec notre attestation. Quand on veut. Il y a deux points qui alertent les autorités, notamment en région parisienne, Paris-Île-de-France, ce sont les livreurs qui sont très nombreux devant les restaurants pour la livraison à emporter. D'une nuit, ou en tout cas jusqu'à 11h, minuit. Donc ça, c'est avec sa quête. Et puis, il y a toujours des fêtes privées. Il y en a eu une à Marseille, ce week-end, il y a toujours des fêtes privées. Donc, un couvre-feu limiterait encore plus les déplacements, limiterait encore plus les interactions sociales. C'est ça, l'objectif du confinement. On l'oublie peut-être. C'est de limiter les interactions sociales. Parce qu'on dit, mais attendez, ce n'est pas dangereux d'aller au basket, d'aller faire du foot dans un parc. Ou d'aller même, d'ailleurs, les commerçants le disent, dans une librairie un par un. Mais le danger, il n'est pas dans la librairie. L'objectif du couvre-feu, c'est ne pas circuler. C'est rester chez vous. En mars, strictement, rester chez vous. C'est ça, l'objectif du couvre-feu. Ce n'est pas d'interaction sociale. On sait bien que ce n'est pas dangereux d'aller acheter un livre masqué en s'étant lavé les mains dans une librairie. Que ça, ça pourrait être appliqué ? Quand est-ce que ça pourrait être annoncé ? Alors, Conseil de défense ce matin, donc le sujet a forcément été abordé. On n'a pas d'informations. Mais en revanche, on sait que les préfets, les élus, le gouvernement discutent de ce sujet avec les autorités locales. Demain, conférence de presse hebdomadaire. A priori, ce serait plutôt Olivier Véran et pas le Premier ministre. Mais voilà, on verra. Mais si ça doit être annoncé, ce sera annoncé d'ici la fin de la semaine. Et l'idée d'un confinement, reconfinement, une sorte de on-off, de stop and go, du Conseil scientifique ? Alors, c'est l'une des hypothèses, l'un des scénarios écrits par le Conseil scientifique. L'idée, voilà, ce serait confinement léger. On ressort du confinement... Pour Noël, peut-être ? Peut-être pour Noël, avec un couvre-feu, donc un peu plus de circulation. Et puis, on voit en janvier, voilà. Après, est-ce que l'opinion va suivre ? Est-ce qu'à force de faire du stop and go, on ne va pas faire du go, go, go ? Voilà. Je pense que c'est un peu comme les enfants, l'autorité sur les enfants. Quand on dit un enfant, non, l'enfant ne le fait pas. Si l'enfant obtient finalement un dessin animé de plus, que l'autorité est un petit peu plus faible, eh bien, je vais en avoir deux dessins animés. Et puis trois. Voilà, c'est ça. Un nom mais. Bon, merci. Merci à vous. Restons donc chez nous le plus possible. Merci, Sophie Orange. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, en direct de Times Square, New York, poursuivre bien sûr les élections présidentielles. Scénario, tant de redoutés, puisque Biden et Trump sont au coude à coude. C'est dans l'air, est intitulé ce soir, Biden y croit, Trump dénonce les fraudes. Bonne émission à vous. Bonne émission à vous.